C'est Pascal Gell qui est sanctionné par M. Séconde, un en avant. Weber à la position, sorti pour Toulon. Medville garde la balle dans ses pieds. On pousse du côté de Toulon pour fixer le pack de Biarritz. C'est une bonne échappée de Weber qui va jouer au pied. Et Peyo Hontas qui concède une touche dans ses 22 mètres. Attention, le Racing Catoulon fait le forcing. Il y croit. Ah, il joue bien en plus. Regardez la percée de Weber. Il va jouer au pied. Là, Blanco ne pourra mettre la balle en touche. En se repliant. Heureusement que Peyo Hontas lui a porté la balle en touche. Mais attention, nous sommes à peine à 7-8 mètres de la ligne de but des Biarritz. Et la remise en jeu, bien évidemment, sera pour Dassane Martini. Oui, récupération Orsoni pour Toulon. Di Magnum. La balle est à l'avantage. Vous le voyez, il est bien hollayé par le pack Toulonais. Weber, Darlax pour le drop parce qu'il est gaucher. Et Delegue, il peut taper le drop. Et le pied gauche, et il le met. Ajusté. Ajusté. Oh, il était bien placé. Il est gaucher. Il était sur le bon côté, comme on dit. Il en a profité, le jeune homme. Le deuxième drop de Delegue dans ce match. Eh bien, dites-nous. Il fallait se méfier de lui. Il fallait se méfier de lui. Serge, qui met les bras derrière sa nuque, disant, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive ? Et voilà. Le septième drop de Delegue en phase finale, Bala. Eh oui, voilà le bourreau. Il est là, le jeune homme. Et dire qu'il passe son bac la semaine prochaine. Remise en jeu d'Arieta. Gagné par un 1 à 20 en sol de Toulon. Mais l'arbitre est sous-joué l'arrivée d'avantage. Et l'avantage, il est bouviariste ? Non. Eh bien, voilà. Dans le camp de Toulon. 16-7 pour Toulon. Le couenage, chassé par Weber. Récupération Corillo pour Biarritz. Mais monsieur sait quoi siffler ? Remenez ici, il sera le neuf Ritz. On fait là, filmer les balles Toulon ici, sur un en avant de Biarritz. Remaincant, remaincant, remaincant. Il n'y a pas de balles. Derrié face à Ondarts. Un match dans le match. Il ne peut pas introduire Aubin Weber. Pascal Ondarts le gêne énormément. Attendez, c'est moi qui l'ai commandé les mêlées maintenant. Je ne veux pas d'histoire sur les mêlées côté droit et côté go qui se dit, hein ? OK ? Pas de problème. Ça se fait dans un bon esprit. Eh oui, c'est Toulon qui a l'avantage de la mêlée. Et on garde la balle dans les bras de Medrille. On ne progresse plus. Il faut libérer la balle. C'est fait, voilà. Ils vous ont entendu. Trémouille qui se rappelle qu'il a été arrière du temps où il jouait Aurillac. Le club de ses débuts. Serge Blanco pour une relance. Avec Peyo Ondarts. Oui, mais il y a beaucoup de défenseurs tout le nez. Il fait une faute là, Ondarts, oui. Eric Melville qui essaie d'organiser le jeu. Mais la balle reste à l'avantage quand même des Biarros. Est-ce qu'Alain Ville va considérer qu'ils ont progressé les Biarros ? Et non, sur l'impact, c'est Toulon qui aura l'avantage de la mêlée. C'est Rick Melville qui tarde à se relever. Il souffre de plus en plus maintenant. Oui, c'est étonnant qu'il aille jusqu'à la fin du match. Mais c'est un guérillet terrible. Oh là là, oui alors. Melville. Deux hernies discales en six mois. Le climat se tend de plus en plus. Aubin-Weber. Non, écroulez la mêlée là. Allez, à 10 mètres, Toulon. Il faut sanctionner le fautif. Demi de mêlée, plus vite, hein. 10 mètres, 10 mètres. David Arneta. Oui, il dégage très, très bien sur le camp. Et nous voilà vers le quart Toulonais. C'est vrai que, territorialement, les Toulonais ont dominé en cette deuxième mi-temps. Ils ont su le mettre à profit puisqu'ils menaient de 9 à 7 et qu'ils sont passés à 16 à 7. qui a provoqué cette fixation. Pierre ? Oui. Les ennemis de la peur appellent De Rougemont. C'est ça. De Rougemont, c'est un junior encore. Encore un junior, un quatrième junior. C'est un pilier. Allez, un avantage de Cogdome, c'est-à-dire de Biarris. Arieta, Feuillade, qui a provoqué cette fixation. Mais il recule sous l'impact, les Biarros. Et l'arbitre a bien jugé, Codobu d'ailleurs. Eh oui. Bien vu, M. Seco. Et l'équipe de Toulon est en train de prendre le match à son compte maintenant. Oui, vous voyez, ça sont des petits signes qui ne trahissent pas. Dès qu'il y a un regroupement depuis un moment, eh bien l'impact est toujours à l'avantage de Toulon. Ce qui explique qu'ils ont beaucoup de balles en mêlée. Ce qui explique aussi qu'ils ont bien pris le match en main et qu'ils le dominent. Même s'il a poussé ici, il est à l'avantage de Biarris. Alors que Weber va ouvrir dans l'axe pour Tesseyre dans les bras de Blanco. mais il est en touche. Patrice Tesser, l'arrière de Toulon qui vient de trouver cette touche alors que s'échauffe la chouquée. Encore un joueur de l'école de rugby de Toulon qui est troisième ligne et de Rougemont le pilier. Tout ça, c'est un produit du VAR. Ce sont des produits du VAR. Numéro 4, Orseni. Numéro 5, Motrose. Numéro 6, Lopi. Voici de Rougemont. Oh, le bel bal. Yake Shaloko. Shaloko. Mise au sol. Oh, une faute. Le Kouena et Pascal Ondas se sont gênés. Oui, je ne pense pas que Biarris a intérêt à redonner les balles devant et à défier physiquement le pack de Toulon. Dans les phases statiques, oui, dans les phases mobiles, non. Le troisième lignel ici de Biarritz, c'est Richard Poudjones, l'anglais de Cambridge. Il a des problèmes avec Perry, Ondars, monsieur Secco. Robin Weber pour l'introduction. Ce ballon a été talonné par Dassal Martini. Yann Delegue. Corillaud a manqué la réception de cette balle. Eh oui. Ils subissent les Biarros. Il n'a pu se saisir de la balle parce qu'il y avait beaucoup de présence toulonnaise. Et encore une fois, eh bien, l'avantage de la mêlée sera pour Toulon. 40 mètres des poteaux Biarros. Robin Weber sorti pour Toulon. Melville balle est libérée. Crémouille. Weber à suivre pour Pascal Gell. À la réception Payon, Tass pour le Biarritz Olympique, soutenu par Gouloumet. Pierry Garay qui arrive maintenant. Puis les Couenac qui récupèrent la balle. Corillaud pour Blanco. Blanco pour Deguerre. Deguerre à suivre. Patrice Tesser qui conseille la touche. L'arrière du rugby club tout le nez. On va se contenter ici avec Arieta. On va le donner à Serge Blanco. Et puis, c'est Daguerre qui joue au pied. Peut-être qu'on aurait pu porter un peu plus le ballon du côté de Biarritz. couche raccourcie par les Biarrots. Et ballon de Gagné. Ouh là 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 là. Oui, là. Et Cafouillet finalement. Là, il y a du Cafouillet. Et ce regroupement a fait des dégâts du côté de Toulon. Dassal Martini va là. D'une part. Et de l'autre, c'est Aubame Hébert me semble-t-il. Oui, c'est bien Aubame Hébert. Il n'est pas mieux loti. Merci Thierry Blanco. Notre envoyé spécial auprès de l'équipe de Toulon. Dassal Martini ici, là, qui fait doux Jésus. On voit Hébert qui se relève en boitillant, encouragé par son vis-à-vis Lekouona. Ici, c'est Boulé, le talonneur de Biarritz. Lekouona fait l'introduction. Allez, sortie pour Biarritz. Ouverture directe pour Arrieta. En semblant de croiser directement sur Blanco qui joue un 2 contre-clin là-bas. Prochaine, le change de la coupe. Extraordinaire ! On tasse ! On tasse ! Il n'a pu se défaire de la balle. Mise au sol. 22 mètres, Balard. Oui, progression des Biarritz. Sorti Lekouona, il y a deux l'orges dans l'air. On tasse ! On tasse ! On avantage de Lekouona, c'est normal. Qu'est-ce qu'il va dire le Seseco ? Avantage de la balle à Lekouona. Et c'est une mêlée qui devrait être un avantage de Lekouona. Huébert est au sol. Eh oui. Et il est un avantage de Lekouona. Ah oui, Biarritz vient de mettre le turbo là. Et c'est maintenant Toulon qui subit. Regardez Yann Brandelin. Là, on voit la fête avec Foyal. Jouée par Arrieta directement sur Blanco qui prochette à l'intérieur qui donne à Pueyo Pueyo-Hontas qui lui n'a plus donné la balle justement à Taguerre qui était à l'extérieur. Attention, la mêlée est importante Pierre. À 15 mètres débute Toulonais. Introduction par Lekouona. Dans les 22 mètres. avec un passage en force qui a essayé de guerre. Kouloume. Il sable qu'à la balle pouvait sortir Robiarritz. L'arbitre va le rendre sur la mêlée qui suivra. Justice. 16e minute de la deuxième mi-temps. 9 points d'avance pour Toulon. Pas de ballon. Pas de ballon. 16 à 7. Lekouona. Introduction effondrement de la mêlée. On siffle rapidement on va faire refaire cette mêlée. Rouge, attention. Allez, vite fait. Lekouona. La poussée est un avantage de Toulonais. Elle pourrit la balle de Biarritz. Hubert pour Patrice Tesser. Oui, il a bien joué le garçon. Oui, il n'y a personne. Serge Blanco est pris de vitesse par Patrice Tesser. À la lutte, Serge Blanco avec Jobert qui avait marqué l'essai de la finale victorieuse pour Toulon il y a quelques années. C'est un revoir 22. Oui, il a bien couvert la balle Blanco pour la laisser venir dans ses 22 afin que son équipe puisse jouer une remise en jeu des 22 un renvoi des 22 comme l'on dit et c'est Arrieta qui sera chargé de cette oeuvre. Attention, il y avait du danger encore pour Biarritz sur cette phase de jeu que l'on revoit ici. Alors qu'Arieta a joué un en avant un en avant pour de Trémouille qui a voulu se saisir de la balle au sol il n'a pu la contrôler c'est une mêlée à l'avantage de Biarritz. Normal. On revient donc au direct avec ici Pierre Trémouille le capitaine de l'équipe de Toulon qui a déjà eu ballateur comme entraîneur du temps où il jouait à Nice. Ici c'est Feuillade l'auteur de l'essai Biarritz en première mi-temps. On a poussé du pack Toulonais encore qui les met dans une position confortable même si c'est Biarritz qui est maître d'oeuvre avec l'Ecuna qui va donner le balle défensive à son demi-ouverture Arrieta. Et Arrieta derrière sa ligne des 22 mètres qui cherche et qui trouve la touche dans le camp de Toulon. Pierre ? Oui ? Jean-Louis ? Guillaume Tarat qui s'échauffe s'il rentre il ne remplace pas Irigarail. Oui, Guillaume Tarat qui a joué une grande partie de la saison comme flanqueur dans l'équipe de Biarritz et son entrée en cours de match était plus ou moins prévue par Jean-Pierre Véraud qui avait envisagé un roulement en ce qui concerne sa troisième ligne. Ok. Voici Tarat oui, un Thierry Blancourt. Sur cette poussée de Toulon Poole Jones a perdu ses deux chaussures. Un Anglais qui marche à côté de ses pompes. Le voilà, léger. Remarqué dans la vie de tous les jours Poole Jones s'il est un peu comme ça il lui arrive de tout perdre en route me disent ses copains du Biarritz Olympique alors que Garat numéro 18 remplace Irigarail. Je profite de cet arrêt de jeu pour vous signaler samedi prochain 13 juin à La Rochelle le 16e tournoi de l'Union Française des Anciens du Rugby avec 34 équipes et 1200 participants. Bala, c'est pour vous. Vous êtes invité. Eh bien c'est gentil. Dessal Martini pour la remise en jeu. Et la balle est gagnée par Toulon. On s'est regroupés avec la balle au sol. On s'est bien regroupés du côté de Toulon. Et on libère la balle dans l'axe pour ce diable de Delegue qui domine son sujet. Du pied gauche il vient de trouver une touche sur la ligne médiane Yann Delegue. Regardez-le ce jeune homme. Oui, ce serait dommage dans l'axe.